L'Arme Nature s'en est mêlée, nous avons une journée de l'arbre qui est bénie et nous sommes contents. Nous avons mis en terre des plants sur 3 hectares, mais ça c'est le démarrage, c'est un peu le top de la journée nationale 2016, qui est en même temps le début de la campagne nationale de reboisement pour cette année. En 31 ans, au Bénin, nous avons planté environ 150 millions de plants d'arbres, de pieds d'arbres, sur environ 140 000 hectares. C'est beaucoup. Nous sommes dans une phase où il est nécessaire de faire une pause, de faire un bilan, de réfléchir sur les nouveaux axes de reboisement de notre pays pour contrer la déforestation avancée que nous subissons. La logique de l'entretien, de l'entretien durable, de l'entretien permanent est en dessous de cette cérémonie que nous faisons aujourd'hui. Vous savez, l'entretien est une préoccupation quotidienne, non seulement des autorités centrales que le ministre représente ici, mais surtout le conseil communal. Nous pensons que sans arbre, il n'y a pas de cas de vie. Un vrai cas de vie, il faut d'abord planter beaucoup d'arbres, parce que vous voyez comment la ville de Vida est fleurie. Elle est fleurie parce que nous sommes des gens qui faisons attention à tout. On n'abat pas les arbres n'importe comment, sans autorisation. Et comme on n'autorise pas beaucoup, nous pouvons dire que la plantation d'arbres de ce matin, 1er juin, je crois que va contribuer à un développement vraiment durable. Choisir ce thème, plantons beaucoup aujourd'hui pour mieux vivre demain. Parce qu'avec les essences à croissance rapide, particulièrement l'acacia auriculiformis, qui est une essence à but multiple, nous pouvons résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes de bois, d'énergie, bois de services, et même bois d'oeuvre. Et évidemment, c'est une essence qui, sur le plan environnemental, a des effets de captation aussi bien de l'azote que de l'oxygène. Et sa valeur écologique, c'est bien reconnu. Nous avons planté également le caïa, le caïa sénégalensis, et puis le calyptus camaldulensis, qui est également un bois de feu. Mais je vous avoue, le bois de feu par excellence, c'est le fil à eau. Malheureusement, le site n'est pas indiqué pour le fil à eau. Pour ce que nous avons réalisé aujourd'hui, il n'y a pas de soucis pour l'entretien parce que nous sommes dans une forêt classée sous aménagement. Il y a un plan d'aménagement qui est mis en oeuvre avec des structures de co-gestion et qui n'ont pour activité que la gestion même des ressources qui sont dans cette forêt classée. Merci.